Il se passe de grandes choses dans le développement de Star Citizen, annonçant l'arrivée de fonctionnalités attendues pendant plusieurs années. Parce que ouais, pour la première fois, la technologie du serveur meshing a été testée par des joueurs. Mais aussi help que ça puisse être, ça donne des informations importantes pour la future implémentation publique de cette technologie. Des informations qui vont peut-être en faire déchanter plus d'un. Mais pour tout comprendre, il va falloir un peu de contexte, histoire que je sois sûr que tout le monde comprenne ce que je raconte. Je vous préviens juste, je vais simplifier au maximum. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, l'architecture réseau de Star Citizen se présente à peu près de cette manière. Je vais peut-être vous apprécier mon schéma à faire rapidement sur Paint. On commence donc avec un DGS, un serveur de jeu dédié. A ce DGS se connectent les clients, au nombre de 100 maximum actuellement, et tout cet ensemble est contenu dans ce qu'on appelle une charde. Cette unique DGS doit gérer l'entièreté du seul système stellaire qu'on a de disponible pour le moment. Toutes les entités, tous les PNJ, tous les vaisseaux, tous les joueurs, et ainsi de suite. En soit, si tout le monde jouait plus ou moins au même endroit, ça pourrait le faire, mais rien que 100 joueurs, ça permet une répartition plutôt conséquente dans tout le système. Le résultat, c'est des performances serveur réduites. Au lieu d'avoir un tickrate, c'est-à-dire le nombre de mises à jour par seconde du serveur à 30, on tourne plutôt autour de 5. Et puis si ça va vraiment pas, le DGS peut cracher, balançant tous les joueurs qui étaient connectés au menu. Une technologie portant le nom de séparation de la couche de réplication, qu'on attend pour le patch du mois d'avril, devrait permettre d'éviter ces crashs. De les rendre moins problématiques. Si je reprends mon petit schéma, ça ajoute une case en plus et change comment les informations sont partagées. Les clients se connectent à la couche de réplication, tout comme les serveurs. Ce sera une sorte de pont entre les joueurs et le DGS on pourrait dire. Mais qui a aussi le rôle d'enregistrer ce qui se passe, de sauvegarder la base de données du serveur. Comme ça, si ce dernier doit cracher, un nouveau peut être relancé et repeuplé avec les données de son collègue décédé. Pour les joueurs, ça se présentera comme une petite attente en jeu, avec un message d'erreur, permettant de reprendre son gameplay ensuite sans avoir rien perdu. Ce sera la fin des retours au menu un peu chiant quoi. Avec tout ça en tête, on arrive donc au serveur matching statique. Ce qui a été testé récemment par les Evocati, un groupe de joueurs restreints sélectionné par les développeurs. Cette technologie permet d'assigner plus d'un serveur de jeu dédié dans une charde, donnant à chacun d'entre eux une zone prédéfinie de l'espace à gérer. Là aussi, en reprenant mon super schéma, ça se présenterait comme ça. Un nombre prédéfini de serveurs qui communique avec la couche de réplication, partageant ces informations aux joueurs. Le côté un peu unique de cette technologie vient de la couche de réplication. Vu qu'elle reçoit les informations de tous les DGS, elle permet aux joueurs de voir et d'interagir avec les serveurs où ils ne se trouvent pas. C'est quelque chose qu'on peut clairement visualiser dans cette démo de la précédente CitizenCon. On peut voir une pièce séparée en 3 serveurs dédiés, chaque joueur pouvant voir ce qu'il se passe dans chacun de ces serveurs, joueurs, avec la possibilité de tirer sur les autres joueurs, balancer des peluches et ainsi de suite. Donc en gros, le potentiel est assez conséquent. Et puis encore après ça, il y a le serveur meshing dynamique, mais ça dépasse le cadre de cette vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais comme je l'ai dit juste avant, le meshing statique a été testé pour la première fois par des joueurs. C'est la première fois qu'on a autre chose que des employés de CIG qui peuvent tester cette fonctionnalité. Dans les faits, les joueurs avaient le choix entre deux systèmes stellaires, Stanton ou Pyro, ayant chacun leur serveur de jeu dédié, communiquant avec une couche de réplication. Le tout pour un total de 200 joueurs dans une charde. Si je dois reprendre là aussi mon schéma précédent, ça nous donne quelque chose comme ça. Un serveur par système stellaire donc. Le seul élément qui aura pas été testé, c'est le passage d'un serveur à un autre via le point de saut. Ce dernier provoquant un bug casse en tout, bah, ça aura pas pu être géré quoi. Mais à part ça, si on en croit les retours des joueurs ayant pu participer à ce petit événement, bah ça semble s'être plutôt bien passé. Les serveurs avaient l'air d'être plutôt stable, ne crachant pas forcément plus que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Et en plus quand un serveur spécifique crashait, par exemple celui s'occupant du système Stanton, bah ça ne semblait pas affecter le serveur gérant le système Pyro. Le relancement de serveur ne prenant d'ailleurs que deux minutes environ. Donc dans les grandes lignes, bah c'est une super bonne nouvelle. Alors oui, il y a encore beaucoup de tests à faire et énormément de choses à vérifier. Mais le fait que cette première session se passe aussi bien, bah pour moi ça annonce du bon pour le futur. Peut-être que je vais pouvoir gagner mon pari disant que le patch 4.0 sortira avant la fin du mois d'août 2024. Mais justement, la 4.0, il faut en parler. Parce que j'ai envie de mentionner quelque chose qui va peut-être ruiner les espoirs de certains. Ce patch est attendu depuis pas mal de temps déjà, pour beaucoup de raisons. Mais les deux principales, c'est que déjà il est censé apporter le système Pyro, ce qui est déjà en soit super cool. Après plusieurs années dans un seul système stellaire, bah la commu a envie de nouveauté. Mais le second point extrêmement important, c'est que ce patch 4.0 doit apporter cette fameuse technologie du serveur meshing. Cet ensemble, ça transforme un peu ce patch en une sorte de jesus patch. Améliorant drastiquement les performances serveurs, rendant l'univers beaucoup plus vivant, avec des PNJ capables de réagir, se déplacer, ne pas laguer et ainsi de suite. Sauf que tout ça, bah c'est pas garanti en fait. Comme je l'ai déjà expliqué plus tôt, ce qui définit les performances d'un serveur de jeu dédié, c'est la taille de la zone qu'il doit gérer et donc par extension le nombre d'éléments d'entités présentes dans cette zone qu'il faut gérer aussi. Si un seul serveur s'occupe d'un système stellaire entier, les performances ne seront pas plus différentes que ce qu'on a aujourd'hui. Et si on en croit ces premiers tests, bah là ça annonce pas forcément du bon. Comme je l'ai déjà dit, c'était un seul serveur de jeu dédié par système stellaire, le tout pour un maximum de 200 joueurs. Ca veut dire que si la 4.0 sort avec cette répartition, ça nous donnera au départ un système pyro extrêmement surchargé vu que beaucoup de joueurs voudront visiter, et un système stanton plutôt calme de son côté donc beaucoup plus performant. Mais au fil du temps, bah tout ça devrait s'équilibrer. Nous proposant au final deux systèmes stellaires tournant sur des serveurs tout aussi lents qu'aujourd'hui, la 4.0 n'étant au final pas le patch jésus que certains espèrent pour les performances serveurs. Mais au final tout ça, bah ça dépend de CIG. S'il décide de conserver ses plans, alors oui ça sera pas ouf. Mais à ma connaissance, rien dans le meshing statique n'indique qu'on doit être limité à un seul serveur de jeu dédié pour un système stellaire. Que ce soit directement à la sortie de la 4.0 ou peut-être pour un patch futur, CIG pourrait décider de proposer, je sais pas, deux serveurs dédiés par système stellaire, pouvoir trois ou quatre ou plus, réduisant donc la taille des zones à gérer pour chacun de ces DGS, réduisant donc le nombre d'entités à gérer et augmentant en résultat le tickrate moyen. Au final, pour conclure cette vidéo très rapide, bah j'ai juste envie de faire un appel à la prudence en fait. Oui, ce premier test est très hypant, et ça peut indiquer l'arrivée prochaine de la 4.0, peut-être dans l'année. Mais c'est important d'avoir en tête que cette technologie du serveur meshing ne révélera sûrement pas tout son potentiel directement pour cette 4.0, faudra peut-être attendre au-delà de ça pour avoir des améliorations de performance. Donc vous pouvez vous hyper, mais restez prudent, gardez en tête qu'on va peut-être encore subir des serveurs douteux même avec l'arrivée de cette technologie majeure. Et avec ça, bah c'est tout pour moi. Le mot de la fin, café. Merci.